Musique Ce matin encore je vous dis bonjour Au nom de Jésus Que le nom de notre Seigneur soit béni Avant de passer à la parole Nous allons avec le symbole de prière Que Dieu vienne nous ce matin Nous nous aidions encore à comprendre Sa pensée ce matin Seigneur nous te disons merci pour ce moment Pour ce jour que tu as rendu à prière Pour le réveil que tu as donné à chacun de nous Nous te disons soit béni Sois glorifié Conduis le reste du temps au nom de Jésus Amen Ce matin encore Nous allons parler de sujets Très important Très important Alléluia Si La journée Est la première vie de l'homme Si la journée est la première vie de l'homme Alors La deuxième vie de l'homme C'est à quel moment C'est la nuit Alléluia La nuit de l'homme Est vraiment importante Une mauvaise nuit Peut détruire une semaine Une mauvaise nuit Peut détruire un mois Il y a des personnes Qui ont dormi la nuit Elles ne se sont plus réveillées le matin Il y a d'autres aussi qui donnent Mais qui se réveillent avec des maladies Alors que quand on a dormi hier tout allait bien On se réveille le matin On a mal partout Douleur de tête Vente Tiers Tout est confondu Il y a d'autres aussi qui se réveillent avec des traces sur le corps Comme si on t'a glatté Alléluia Donc ce matin Je veux parler De la nuit Plus particulièrement De notre sommeil Alléluia De notre sommeil Autant la journée est importante Autant aussi la nuit est importante De la manière que nous prenons des dispositions Pour passer une agréable journée Nous devons également prendre des dispositions Pour passer une excellente nuit Alléluia Alléluia Alors ce matin Je voudrais parler de la protection De l'éternel pendant la nuit Parce que beaucoup de personnes Sont menacées la nuit Pas des esprits étranges Pas des esprits tu sais pas Ils viennent d'où Tu peux pas dormir Bon c'est vrai Ceux qui ont fait Les maraboutages Les autres Ça on connait Eux ils sont interdits de dormir la nuit Mais Ceux qui n'ont pas fait cette chose Et qui n'arrivent pas à dormir Comment il faut vraiment gérer la situation Comment faire pour ne plus que cet esprit là Viens se coucher sur toi la nuit Comment faire pour ne plus que cet esprit là De poursuivre Comment faire pour ne plus que cet esprit là Puisse avoir la victoire Et l'influence de ta vie Dans certains cas Il faut chercher la bélivrance Véritable Et dans d'autres cas Avec la prière Dieu peut nous faire grâce Dans d'autres cas Si On applique Ce que nous allons voir ce matin Ça peut nous aider Mais sinon Si ton cas est sérieux Cherche la bélivrance Cherche à ce que On prie pour toi Pour que cet esprit là Puisse que lâcher Que se t'ai quitté Parce que tant que l'esprit Ne sort pas du corps Il n'y a pas de bélivrance véritable Alors si quelqu'un Ce matin A son sommeil Oublé Sommeil menacé Tu as peur de dormir la nuit Je vais te donner des textes Qui vont t'aider Ce sont les tests Les tests Qu'il faut réciter Comme des sommets Et le premier test Que je vais te donner Ce n'est pas somme Pour dire que tu vas réciter L'éternel à mon belge Je ne m'accueille rien L'éternel à mon belge Je ne m'accueille rien Et dès que tu appelles Tu fermes les yeux Sont sur toi encore Alléluia C'est une affaire de prière Prière véritable Prière sincère Alléluia Ce n'est pas une récitation Donc voici Notre premier test Lévitique vers 6 Verset 6 Lévitique vers 6 Le verset 6 Donc ce matin Nous parlerons de la protection Pendant la nuit L'enfant de Dieu C'est qu'il doit Comment sa nuit doit être Lévitique vers 6 Le verset 6 Voici ce que notre Dieu Seigneur et Sauveur de l'humanité Nous dit ce matin Je mettrai la paix dans le pays Et personne ne troupera votre sommeil Alléluia Je ferai disparaître du pays Les bêtes féroces Et l'épée ne passera point Par votre pays Qu'est-ce que Dieu dit ? Il dit je vais mettre la paix Dans ton pays Et votre sommeil Ne sera pas Problé Je voudrais dire à quelqu'un ce matin Que la paix D'un pays Commence par chaque maison d'abord La paix d'un pays Commence par chaque famille Si les maisons ne sont pas en paix Le pays peut être en paix Si les familles ne sont pas en paix Il n'y a pas de paix dans la nation Alléluia Et celui qui donne la paix véritable Il s'appelle Jésus Des grands hommes du pays Faut des réunions Il y a des sommets Il y a des rencontres Il y a des négociations Il y a vraiment Tout ce que l'homme peut faire Pour apporter la paix Mais nous En tant qu'enfants de Dieu Reconnaissons Que Jésus La paix qu'il nous donne Ce n'est pas comme le monde la donne Et il a dit dans la Bible Il dit je vous donne ma paix Je vous laisse ma paix Pas comme le monde Vous la donne Gloire à Dieu Donc la paix ce matin Va commencer par ton sommeil d'aujourd'hui Donc si Tu as des sommeils agités Si tu passes des nuits blanches Voici ton verset ce matin Mais comme je l'ai dit tantôt Si tu sais que ton cas est extrême Il faut chercher la délivrance Sinon Voici ton test ce matin Sur lequel tu peux t'appuyer la nuit La prière là Ce n'est pas le fait de répéter des phrases Ou bien répéter des paroles La prière c'est la parole de Dieu sur nos lèvres La prière là c'est la parole de Dieu sur tes lèvres C'est-à-dire que tu rappelles à Dieu Ce qu'il a dit qu'il va faire pour toi C'est ça que la prière Sinon la prière ce n'est pas pour dire Seigneur mon petit café Et mon petit goûter Et non 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 Seigneur voici ce que tu as dit dans Lévitique Verset 6 Que tu vas donner la paix Que mon sommeil ne sera pas troublé Donc cette nuit là Je te donne mon sommeil Je te donne ma nuit Alléluia Est-ce que ça a mis du temps Cette petite prière que je viens de faire Amen Ça n'a pas pris du temps Donc Dieu te dit ce matin Que tu auras la paix Ton sommeil ne sera pas troublé Troublé Regardons ensemble encore Une autre promesse de Dieu Dans somme 91 Le verset 5 Somme 91 Le verset 5 Tu ne craindras ni les tueurs de la nuit Ni les flèches qui volent le jour Ni les pestes qui marchent dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Dieu dit que tu ne craindras point C'est un autre C'est un commandement Il dit que tu ne dois pas avoir peur Alléluia Dieu dit que tu ne dois pas avoir peur Il dit qu'il faut dormir tranquille Quand tu sais que tu es avec lui Et que lui est avec toi Dors tranquille Si tu dors avec la peur Tu ne vas jamais avoir sommeil tranquille dans ta vie Et je voudrais vous dire Que tout ce que vous voyez pendant votre sommeil Dans votre rêve Ce n'est pas de l'amusement C'est la vérité La preuve en est que Il y a des personnes Chacun gratis dans son rêve Le lendemain La personne a des griffes Il y a des personnes On t'a tellement traumatisé dans ton sommeil Quand tu es là Toutes encore t'es fait mal Il y a des personnes aussi On t'attache Tu vas t'attacher Quand tu es là Tu es malade Donc ce n'est pas de l'amusement C'est la réalité Mais Dieu dit que Toutes ces choses Il ne faut pas les craindre Parce que si tu as peur Regarde Ça tu ne prends pas Joli pour toi Regarde ce qui va t'arriver Si tu as peur Tu peux le noter C'est Jean 3 VCV5 Jean 3 VCV5 Tu peux le noter Après tu vas me dire Si tu as peur Parce que dans Jean 14 VC1 Il dit que votre gueule Ne se trouve pas Ça s'envoie un autre Commandement Donc si tu as peur Voici ce que Jean dit Dans Jean 3 Le verset VCV5 Il dit ce que je crains Il dit ce que je crains C'est ce dont j'ai peur C'est ce qui m'arrive Est-ce que vous comprenez Quelque chose Quand le ami vient A côté de toi C'est pour te faire peur Quand le ami t'attaque C'est pour te faire peur Et dès qu'il a réussi A mettre la peur Dans ton coeur Dis-toi que Il t'a déjà gagné Parce que si tu as peur C'est parce que Tu ne considères plus Dieu Si tu as peur C'est parce que Tu ne vois plus La puissance de Dieu Si tu as peur C'est parce que Tu trouves que ton Dieu Il est trop petit Et si tu trouves que tu as trop petit Frère et soeur Ta place ne possède Donc si tu as pas Ne possède pas au ciel Il ne s'est pas Qu'est-ce que tu vas avoir Gloire à Dieu Mais je dis à quelqu'un C'est parce que Quand tu te réveilles le matin Tu ne vois pas Ton papa comme ton président Comme le président de la république Avec qui tu vis à la maison Que tu penses que Toi ta vie là C'est rien En t'étant de Dieu Que tu as Il est plus grand Que le président L'enfant du président Quand tu sais réveille Qui voit son papa Il est fier Pourquoi Parce qu'il sait que C'est la première autorité De la nation Qui est là Le fils de Obama Quand il se réveille Il ne voit son papa Il est content Parce qu'il sait que Voici la première puissance mondiale Qui est là Mais est-ce que Vous pouvez comparer Obama avec Dieu Est-ce que vous pouvez comparer Le présent qui est là Avec Dieu Alors Il faut voir Dieu Comme ton papa aussi Que dans la chambre voisine Dans la quête Tu dors Mais là Donc tu te réveilles Dis-toi que Tu as ton papa Qui est dans la chambre voisine A cause de lui On peut le faire J'en dis Ce que vous craignez C'est ce qui va vous arriver Ce dont tu as peur C'est ce qui va t'atteindre Donc il faut enlever La peur dans ton cœur Et c'est ce que Dieu Est en train de dire Il faut dormir tranquille Avant de dormir Prends ta Bible Et ça c'est le exercice Que je vais donner A certaines personnes Il faut faire ça Sur cinq jours Et puis tu vas nous donner Le résultat C'est-à-dire Quand tu te lèves le matin Prends la Bible Prends Un petit verset Ou un petit chapitre Lise Tine leçon Pris pour t'ajouter En fonction de ce que tu as lu Leçon aussi Avant de te coucher Fais pareil Le lendemain Fais la même chose Fais ça ce cinq jours Maintenant tu vas nous dire Les cinq jours Comment les cinq jours ont été Par rapport aux cinq jours avant ça Ça ne ment pas Dois à Dieu C'est ce qui m'encore C'est ce qui m'encore Vraiment dépasser Un verset Que je viens De découvrir Pour la toute première fois Vraiment ne disons pas Qu'on connait la parole de Dieu La parole de Dieu On continue d'apprendre Amen Moi je ne connais pas Toute la parole de Dieu Je continue d'apprendre Je continue de chercher Je continue de découvrir Dans la Bible Tout ce qui nous concerne Et ce que c'est que j'ai lu Vraiment j'étais J'étais même Vraiment dépassé J'ai dit Mais voilà ce qui peut expliquer Regardons tous dans le même Jean 11 Verset 19 Regardons ça Pour ne pas que Vous Pensez que C'est de la musée Moi parce que Quand j'ai lu 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 Jean 11 Verset Est-ce que C'est pas une mauvaise Référence Je vais vérifier Dans mon genre 3 Pro Jean 11 Verset 19 Il dit Écoutons bien Tu te coucheras Sans que personne Te trouble Ce que tu entends Il dit là C'est pas tout le monde Il dit ça Il dit ça Ses enfants Et puis Tous ces versets Que je vous donne Ce n'est pas De formules magiques Ce sont des choses Si tu n'oublies pas La parole de Dieu Ce n'est pas pour toi Parce que Tu ne peux pas Dire à Dieu Seigneur Tu as dit que Je vais dormir bien Seigneur Tu as dit que Je ne dois pas craindre Seigneur Tu as dit que Maintenant Le côté où Il a dit aussi Que Il faut marcher Selon sa parole Tu ne prends pas ça Si tu ne prends pas ça Ce qui est ici Il ne s'applique pas aussi à ta vie Mais si tu prends L'autre côté là-bas Ce qui est là Ça ne s'applique à ta vie Est-ce que vous me comprenez Ce n'est pas une formule magique C'est quelque chose Si tu ne suis pas Dieu véritablement Ce n'est pas pour toi Donc qu'est-ce qu'il dit Dans Jean 11 verset Du 9 Tu te coucheras Sans que personne ne te trouve Et voici la phrase Et plusieurs caresseront Ton visage Plusieurs là C'est qui Non Plusieurs caresseront Toi ton visage Plusieurs là C'est qui C'est qui L'ennemi caresse Ce sont les anges Attends Et quel n'ennemi Mais la nuit te caresse Vous venez de boss L'ennemi Mais non Fais-t-il change Comment ça L'ennemi caresse Et puis tu es venu ici Quand une maman Caresse son enfant Comment l'enfant se sent Très bien Bon Laissons mon maman Quand Monsieur madame Quand madame touche Monsieur Qu'est-ce qui se passe Vous connaissez Vous vous dites L'ennemi caresse L'ennemi ne caresse pas L'homme L'ennemi là Il te brutalise Il te traumatise Voici des anges On dit Il faut caresser Ton visage C'est-à-dire qu'ils vont Te prendre comme bébé Tu vas avoir un sommeil léger Un sommeil doux Donc Seigneur Tu as dit Qu'il faut caresser mon visage Cette nuit là Que les anges Vraient caresser mon visage Pour que j'ai un sommeil léger Alléluia Donc c'est possible Que dans ta chambre Il y ait plusieurs anges Tu es plus gardé Que le président Mais tu ne sais pas Alléluia Le président Peut être gardé Mais Est-ce que le gardeur Peut le garder De la maladie Non Il ne peut pas Le garder De la maladie Il ne peut pas Le garder De certaines situations On a été gardé Encore dix fois Mais il y a eu Ce qu'il y a eu En 2019 Alléluia Donc ça veut dire Qu'il y a des domaines Qui ont besoin De la main des anges Il faut que l'ange de Dieu Soit avec toi Ennemi n'a pas peur De ta taille Il n'a pas peur De ta couleur Il n'a pas peur Il a simplement peur De ceux qui craignent Dieu Il a simplement peur De ceux qui respectent La parole de Dieu C'est de cela Qu'il y a peur Donc voici Ils vont caresser ton visage Tu vas bien dormir la nuit Ce sont les anges Qui font ça Donc si tous ces versets Ne s'appliquent pas A ta vie Il faut revoir Le problème Qui est dans ta vie Si tu vois Que tout ça Ça n'agit pas sur toi Il faut revoir encore Ta conversion Il faut prendre Le balai spirituel Balai en bas de ton lit Pour voir S'il n'y a pas De canaries Là-bas Il faut regarder Dans ta maison S'il n'y a pas Quelque chose Qui a pris la place De Dieu Il faut regarder Dans ton cœur Vous savez La sanctification Tant qu'on dit Sanctification Il y a la sanctification Dans le comportement Il y a la sanctification Dans la parole Et il y a la sanctification Dans la pensée Jésus a dit un jour Que Moïse Vous a dit Que tu ne vas pas Par la femme De ton frère Mais moi Je vous dis Que si tu regardes Une femme Et que tu la convoies Dans ton cœur Tu as déjà commis L'adultère Comment elle lui a pas Et si tu la regardes Simplement Et que tu la convoies L'adultère La tu as déjà commis Alors que tu n'as pas Tu l'as jamais amené A l'hôtel Physiquement Tu n'es jamais sorti Avec elle Mais tu es adultère Quand même Mais c'est ce que Jésus a dit Il dit Il dit Moïse vous a dit Si vous prenez La femme de quelqu'un C'est de l'adultère Mais moi Je vous dis Que si tu regardes Une femme Et que tu la convoies Dans ton cœur Tu as aussi commis L'adultère Donc la certification N'est pas seulement Dans le comportement Je sais qu'il y a Des personnes ici Qui ne vont jamais Aller en bois de nuit Parce que depuis la naissance Ce n'est pas l'éducation Que vous avez reçu Il y a des personnes Qui ne vont jamais voler Jamais braquer Mais alors Qu'il y a des personnes Qui ne savent pas parler Donc tu te sanctifies Dans le comportement Mais il faut aussi Te sanctifier Dans la bouche Et il faut Te sanctifier Dans la pensée Il est vrai Que d'autres N'ont un bon comportement Si certaines personnes Ne parlent bien Mais il faut Renter dans la pensée Tu vas voir Tu vas voir Ce qui est là-bas Alléluia Donc Si Tu vois que Ces choses là N'agissent pas sur toi Il faut voir Si dans ton cœur Si dans ta pensée Si dans ton comportement Si dans ta maison Il n'y a pas de choses Qui prennent la place de Dieu Si tu vois qu'il y a des choses Qui prennent la place de Dieu Il faut enlever Sinon Ce qui sent es dit là Ça va passer au-dessus De ta tête comme cela Tu vas y en voir tes dents Et tu vas penser Que Dieu est menteur Dieu n'est pas menteur Comme Dieu dit Là c'est la vérité Et Pour finir Proverbe 3 verset 24 Proverbe 3 verset 24 Après saut Proverbe 3 verset 24 Nous parlons De la protection Pendant la nuit C'est le thème d'aujourd'hui Proverbe 3 verset 24 Si tu te couches Tu seras sans crainte Et quand tu seras couché Ton sommet sera doux Alléluia Amen Ton sommet sera doux Alors voici quelqu'un Qui a dit beaucoup de choses Mon sommet sera doux Mon sommet sera tranquille Mon sommet sera léger Je ne dois pas craindre Je ne dois pas avoir peur Il veille sur moi Il ne se met ni ne dort Tout ça c'est pour nous Les enfants de Dieu Et ça peut s'appliquer A notre vie A condition que Nous cherchons vraiment L'éternel Voilà Donc c'est un choix ce matin Entre la belle vie Avec le beau sommeil Il y a des gens qui font la belle vie Mais non pas le beau sommeil Ils font la belle vie Mais le sommeil il n'est pas Ils ont tous le sommeil léger Donc c'est important ce matin Pour toi et moi D'avoir le sommeil léger Alléluia Et comme je l'ai dit Ce n'est pas des formules magiques Ce sont des trucs Ce sont des choses Il faut respecter la parole de Dieu Si tu es là Quand tu ne parles pas à ton frère Tu ne parles pas à ton seul Ça là ce n'est pas pour toi Si tu es dans les petites copines Ça là ce n'est pas pour toi Si tu es dans le deuxième dieu Ça ce n'est pas pour toi Tu es chez les marabouts Ce n'est pas pour toi Tu parles mal aux gens Ce n'est pas pour toi C'est pourquoi La Bible dit Il ne faut pas que le sommeil Le soleil se couche sur ta colère Quand tu dois avec la colère dans le cœur Ce n'est pas évident que tu dors bien Ce n'est pas évident que ton sommeil soit tranquille Ce n'est pas évident C'est pourquoi tu dis que le soleil ne se couche pas sur votre colère Quand vous venez ici L'homme de Dieu vous dit Évitez la colère Gloire à Dieu Vous avez le sang de Jésus Vous avez tous les éléments qu'on met à votre disposition Vous avez aussi les versets qu'on vient Je viens de vous donner tout à l'heure Et ce qu'il vous reste à faire C'est de marcher comme Dieu veut Pour que ces versets-là pu s'appliquer dans votre vie Dieu nous bénisse encore aujourd'hui Si tu avais ton sommeil agité Qui te donne un sommeil léger Si tu avais aussi peur de dormir la nuit Tu viens d'entendre ce message ce matin Tu es à la chambre haute C'est comme ça qu'on appelle la maison d'ici C'est la maison de l'exhaustement Élève ta prive de ton Dieu Pour qu'il puisse répondre à ton besoin Donc que tu sois béni encore au nom de Jésus